... Afrique, vous êtes au bon endroit, l'endroit où se croisent des formations et des débats. Après les événements de Tingzawaten, après ceux de Bamako, place ce soir aux événements de Berre ou encore de Tomboucto, au moment où l'armée balienne rassure le peuple, ou du moins la population. L'arbie, les Fama ont réagi et ce, de façon vigoureuse, face justement à ce double attentat terroriste ayant visé d'autres sites stratégiques dans les localités de Berre ou encore de Tomboucto. Nous reviendrons sur les communications officielles, sur les communiqués rendus publics à cet effet par les forces armées baliennes. En deuxième partie, nous reviendrons sur la sortie du président Gadeïa Nana Akufoado, pour qui la démocratie aujourd'hui offre beaucoup plus d'opportunités par rapport au régime militaire. Que faut-il entendre par là, ou du moins un message envoyé par le président Nana Akufoado aux dirigeants des pays membres de la Confédération de l'AES, ce dernier d'ailleurs qui estime que l'AES représente de façon générale un danger pour la sous-région. Merci à vous pour cette marque de finalité. Autour de moi ce soir, deux invités dont le premier est avec nous sur le plateau, André Christel-Fanga, l'un des consultants permanents de cette émission du Point sur l'actualité. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication La Dépêche du Midi. Bonsoir, Dépi. Bonsoir, M. Nguené. C'est un réel plaisir d'être sur votre plateau ce soir. C'est toujours avec un esprit guerrier, un esprit combattant, un esprit, n'est-ce pas, de vainqueur que nous venons sur votre plateau, le Point sur l'actualité, surtout sur Forio Media, l'Africa. Sachant que nous sommes en guerre, nous sommes des soldats d'un autre genre qui avons besoin, n'est-ce pas, de nous mouvoir à chaque fois que le capitaine en chef, n'est-ce pas, des troupes que nous représentons nous fait honneur et amitié de nous envoyer parmi les troupes d'attaque. Alors, nous nous levons, nous avançons, sans regarder en arrière pour ce qui est de mon coup de gueule. Vous entrez dans votre traditionnel coup de gueule. Mon coup de gueule, bien sûr. Dans ce coup de gueule qui, justement, concerne, n'est-ce pas, le contrat CDD au niveau du Cameroun où on est en train de voir aujourd'hui le frémissement au bien. Les différents, n'est-ce pas, projets qui ont été financés par le projet CDD Capital Régional, aujourd'hui, n'avancent pas. On nous a dit, par exemple, que l'autoroute Yaoundé-Simale-Yaoundé allait être, la deuxième phase devait être démarrée. Jusqu'à présent, ça ne démarre pas. On se pose la question, mais qu'est-ce qui arrive à ce projet alors que les financements étaient déjà bouclés ? Parce que maintenant, il fallait attaquer la section, n'est-ce pas, de la ville, de la pleine ville, passant par la poste centrale et tout le reste. Jusqu'à maintenant, le projet est complètement aux oubliés. Alors que lors de l'inauguration, poste de la première pierre, de tout ça, on nous avait dit que non, les travaux vont se faire d'ici peu, mais jusqu'à présent, n'est-ce pas ? Mais il y a une rumeur courte que les principaux bailleurs de fonds, n'est-ce pas, de ce projet, ont décidé d'abord de voir clair sur les premiers financements qu'ils ont donnés. Donc, c'est au ministère chargé... On parle beaucoup d'une entreprise française censée débloquer les fonds, une réunion qui aurait été programmée et qui, malheureusement, a été déprogrammée. Exactement. Donc, vous voyez que ça fait l'objet de beaucoup de débats, de réunions avortées, de concertations avortées. Et donc, nous nous posons la question, mais le problème se trouve où ? Quand on essaie de voir et de disséquer, où se trouve le problème pour que les Camerounais puissent savoir à quelle sauce ils seront mangés ? Pas à quelle sauce ils vont se vouer, mais à quelle sauce ils seront mangés ? Parce qu'ils ont dit que la capitale, la partie, n'est-ce pas, centre-ville, devait être entamée depuis longtemps, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Mais là, vous n'êtes pas trop optimiste, Dépé. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, comme le projet, la deuxième phase du projet autoroute, n'est-ce pas, Duala Yaoudé, la deuxième phase a officiellement été lancée. La deuxième phase aussi a été officiellement lancée. Et attendons de voir maintenant le départ, le début effectif des travaux pour véritablement s'en assurer parce que nous sommes aujourd'hui champions des postes des premières pierres. Nous savons qu'au niveau du lac, n'est-ce pas, municipal de Yaoudé, il y a eu des postes des premières pierres là-bas, il y a eu des terrassements, il y a eu des choses qu'on nous disait qu'il devait y avoir un hôtel de combien de, je ne sais pas, ultra moderne avec et ceci. Donc, nous sommes encore toujours en attente, n'est-ce pas, de tous ces projets où il y a eu des postes des premières pierres. Et comme mon coup de gueule concerne la deuxième phase de l'autoroute Yaoundé-Simalène, attendons voir et essayons de comprendre les tenants et les aboutissants, pourquoi ça freine et pourquoi ça n'avance pas. – Y a-t-il un spectre des deuxièmes phases au Cameroun ? – Deuxième phase d'autoroute, Douala Yaoundé, deuxième phase d'autoroute, – Il y a beaucoup de deuxièmes phases, n'est-ce pas, de certains projets – Ça en fait déjà tantôt. – Qui n'ont jamais véritablement abouti. Donc, nous pensons aujourd'hui qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut véritablement parce qu'on se pose la question, par exemple, 184 kilomètres d'autoroutes à Abidjan, 84 milliards, mais au Cameroun, on est déjà à moins de 100 kilomètres, n'est-ce pas, parce que l'autoroute Douala Yaoundé, c'est 215 kilomètres linéaires bien tracés, mais qu'aujourd'hui, on se retrouve à près de 500 milliards déjà consommés pour la première phase, pour le premier projet. – Donc, la moitié du trajet n'a pas encore été réalisé. – N'a même pas encore été réalisé, alors que dans d'autres pays, des projets comme ceux-là ont été réalisés à moindre coût, à moins de 101 milliards de francs, c'est pas. Nous nous posons la question que, mais est-ce que réellement, le Cameroun est conscient que les projets sont des gouffres à sous aujourd'hui. Et d'ailleurs, même beaucoup, ça en plaît même des indemnisations. Attendons de voir si ce problème sera réglé définitivement. – Une autre information de dernière minute, avant d'attaquer justement les principales thématiques de ce soir. Question de rassurer le peuple camerounais ce soir. L'information a été officialisée il y a quelques minutes seulement, la sortie officielle du gouvernement camerounais, autour de cette folle rumeur largement partagée sur les réseaux sociaux, sur un éventuel décès du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, mais pour l'heure, il n'en est à rien du tout. Nous prenons le communiqué à l'instant du gouvernement, voire du porte-parole du gouvernement camerounais, ministre camerounais de la communication. Depuis quelques jours, des rumeurs de toute nature circulent à travers les réseaux sociaux conventionnels et les réseaux sociaux sur l'état du président de la République, son Excellence Paul Biya, des chaînes de télévision enquêtent d'une certaine reconnaissance au sein de l'opinion publique sans fond l'écho par des annonces péremptoires, assorties de commentaires tous aussi tendancieux les uns que les autres, mais sans aucun rapport avec la réalité des faits. Le gouvernement de la République affirme sans embâche que ces rumeurs relèvent du fantasme et de la pure imagination de leurs auteurs et entend ici apporter un démenti formel. Le gouvernement tient à faire savoir qu'au lendemain du sommet Chine-Afrique, auquel il a pris part activement, le chef de l'État s'est accordé un bref séjour privé en Europe. Pour autant, il demeure comme de coutume où il se trouve ou qu'il se trouve attentif à l'évolution de la vie nationale. Par conséquent, le gouvernement de la République invite aussi bien les Camerounais que nos partenaires et les pays amis à ne point se laisser distraire par des manœuvres de désinformation, d'instrumentalisation et de déstabilisation orchestrées par des gros puscules et des individus pernicieux à des fins inavouées. Au demeurant, le chef de l'État se porte bien et rejoindra le Cameroun dans les tout prochains jours. Le communiqué est signé justement du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement René-Emmanuel Sadi. Fin de suspense. Oui, exactement. André Kistel-Fanga. Bon, fin de suspense, c'est normal. Parce que ça a été largement relayé. On a vu des vidéos fabriquées de toutes pièces circuler sur les réseaux sociaux comme quoi le chef de l'État du Cameroun serait décédé. Mais là, la sortie officielle du porte-parole du gouvernement et du ministre de la Communication, par ailleurs, le ministre de la Communication lève tout équivoque. Alors, on attend 11 jours pour que le président de la République qui n'atteigne pas, n'est-ce pas, le nombre de jours à l'extérieur, n'est-ce pas, du pays. Il y a encore, je crois, 11 ou 12 jours, n'est-ce pas. Mais là, on se fie déjà à la communication officielle. Oui, c'est ce que je suis... Le chef de l'État se porte bien. Après le sommet Chine-Afrique... Je ne veux pas entrer dans les rumeurs. Je ne veux pas entrer dans les rumeurs. Ce ne sont pas des rumeurs, puisque c'est une source officielle. Il se porte bien. Après le sommet Chine-Afrique, il a pris, il s'est accordé un séjour privé en Europe. Je suis d'accord. C'est la communication officielle et on s'en tient à cette communication officielle. C'est pour ça que je dis que moi, je ne suis pas avec les réseaux sociaux, mais je suis avec la légalité républicaine. La légalité républicaine veut que, après, n'est-ce pas, parce qu'il a déjà mis un certain nombre de jours à l'extérieur du pays. Donc, d'ici peu, n'est-ce pas, le nombre, n'est-ce pas, de jours seront atteints, n'est-ce pas, attendant que le président de la République revienne, n'est-ce pas, au Cameroun, n'est-ce pas, pour continuer les discussions. Donc, je ne veux pas entrer dans les... C'est bien. Le ministre de la Communication est dans son rôle. Il rassure, porte-parole du gouvernement. Il rassure les Camerounais. Il donne la position du gouvernement. Et c'est normal. Mais c'est pour ça que je dis, moi, je suis, j'attends, n'est-ce pas, que le président de la République nous revienne, n'est-ce pas, de là où il était, après son court séjour privé, n'est-ce pas, où il a pris peut-être des congés ou bien il est en train de suivre peut-être un traitement ou bien quelque chose. Donc, nous attendons simplement que le temps échoue par la Constitution pour que le président doit faire à l'extérieur soit à son terme. On ne pouvait démarrer cette émission sans toutefois relayer la communication officielle du gouvernement camerounais ou du moins du porte-parole du gouvernement. Par ailleurs, ministre camerounais de la communication, René Ibadiel-Sadi, autour justement de l'absence du chef de l'État. Merci à vous, André Kistelfanga, patient par Fendome également, nous rejoint à l'instant. Merci à vous, Douaiya. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, Boulain Nguené, le prince Matoum, bonsoir à André Kistelfanga, à nos nombreux techniciens, millions, dizaines de millions de télé-auditeurs et téléspectateurs. Merci pour cette invitation. Voilà. Messieurs, parlons de ce qui nous concerne de très près, ce soir, ce double attentat terroriste. De plus, ou du moins, je ne sais même pas trop de quoi je devrais le qualifier. Après les événements du Zing Zawaten, vous vous souvenez certainement justement de cette attaque des groupes armés terroristes du côté du nord-est du Mali. Cette fois, on nous parle d'autres attaques qui ont été perpétrées, du moins perpétrées et déjouées grâce à la vaillance des forces armées maliennes. L'information a été rendue publique justement par les forces armées maliennes à travers un communiqué. Je prends également le soin de vous le lire. D'un communiqué à un autre, on y va, on prend celui des FAMA, des forces armées maliennes. L'état-major général des armées informe l'opinion que les attaques terroristes lancées contre le poste de sécurité de BR et les tirs d'obus sur Tombourcou dans l'après-midi du dimanche 6 octobre 2024 ont été repoussés par les FAMA. Ces tentatives désespérées se sont soldées par la neutralisation de plusieurs terroristes, la destruction de leur logistique et la saisie de grandes quantités de drogues, de plusieurs armes lourdes, des munitions et d'autres équipements de communication. Dans leur débandade, les assaillants rescapés ont été pourchassés et neutralisés à leur tour par les FAMA. Dans la bâthinée du lundi 7 octobre 2024, les surveillances ont permis de localiser deux colonnes de véhicules au sud-est de Douaya, dans la localité de Tombourcou. Le premier transportant des terroristes armés a été frappé, ne laissant aucune chance à ses occupants. Le second véhicule transportant de grandes quantités de munitions a également été frappé avec succès à l'État. Major général des armées rassurent les populations que l'attraque des groupes terroristes et les opérations de sécurisation se poursuivront sur l'ensemble du territoire national unis. Nous vaincrons, communiqué rendu public ce 8 octobre 2024 par les forces armées maliennes. Premier commentaire sur cet autre, du moins, devrais-je dire, un autre double attentat terroriste après les événements, justement, de Ting Zawaten. André Kistel-Fanga, je le disais, d'entrer dans cette émission. Après les événements de Bamako également, il y a quelques jours de cela, là, on assiste à un autre double attentat terroriste toujours du côté du Bali. Cette fois, les localités de Berre et de Tombouctou qui sont visées. On avance certains sites stratégiques qui ont été la cible de ces groupes armés terroristes. On parle notamment des aéroports de Tombouctou ou encore de Gao, mais également de cette base de Berre visée par les groupes armés terroristes. Qu'est-ce que cela traduit ? Sentez-vous rassuré par ce communiqué des forces armées maliennes ? Je suis très rassuré et ça me prouve encore une fois de plus que les armées qui ont soi-disant, qui se sont déployées sur le territoire malien pour venir défendre le terrorisme et en fait sécuriser le Mali ne sont pas partis. Comment ça ne sont pas partis toutes ces forces-là ? Mais Barkhane n'est pas parti. Les forces armées américaines à Niamé et à Gades ne sont pas partis. Parce qu'au vu du matériel, au vu du déploiement, c'est des zones qui étaient maîtrisées justement par les bases militaires françaises, par l'opération Barkhane, par tous ces zones-là. Donc, en réalité, comme je l'ai toujours dit et comme je l'ai toujours expliqué, ces gens ne sont pas partis du territoire sahélien. Ils se sont reconvertis, ils se sont donnés un autre nom, un autre visage, soi-disant terroriste, djihadiste aujourd'hui. parce que au vu de ces attaques, au vu du travail fait par l'armée, par les FAMA. Ça veut dire que vous saluez la vaillance des forces armées américaines. Face à ce travail qui a été fait de repousser, de traquer jusqu'à la dernière retranchement, les vrais djihadistes terroristes et qu'aujourd'hui, qui a un regain, soi-disant, n'est-ce pas, du terrorisme au Mali, alors vous comprenez que le verre a fini par sortir du fruit. C'est-à-dire, les vrais assassins, les vrais terroristes sont sortis de leur cachet. Les vrais terroristes sont sortis de leur cachet. Mais heureusement, en face d'eux, il y a des vaillants militaires prêts à sécuriser, prêts à mourir pour leur patrie. Donc, ce n'est que normal qu'on se retrouve avec ce genre d'attaque parce que à chaque fois que la France quitte quelque part et que vous avez peut-être manigancé ou bien vous avez travaillé pour qu'ils soient chassés comme ils ont été chassés dans le Sahel. Alors, il faut absolument prouver que les soldats, les famins ne sont pas aguerris pour justement juguler le problème de terrorisme, djihadisme. Donc, il faut leur faire appel. Il faut justifier leur présence parce que quand même quand ils étaient là, il y avait une alcanie, il y avait la sécurité, il y avait quand même quelques... Alors que je l'ai démontré ici sur votre plateau, que Barkhane, une force qu'on appelait Barkhane qui avait remplacé Serval, n'est-ce pas, avait près de 10 000 hommes au Mali. Ils ont fait 10 ans sur place, 2013, 2023, sur place, sans véritablement neutraliser les terroristes de haute envergure. c'est-à-dire tous ces grands terroristes que nous connaissons qui sont allés se cacher, d'autres en Algérie, d'autres en Mauritanie et un peu de partout. Donc, vous comprenez que pendant 10 ans, ils n'ont pas effectué un travail de terrain efficace. Aujourd'hui, que les famans avec leurs partenaires réussissent à mettre hors d'état de nuit tous ces terroristes djihadistes jusqu'à les mettre dans les derniers retranchements vers les frontières. C'est aujourd'hui qu'on vient nous dire quand même que les terroristes réussissent déjà à atteindre Bamako, les terroristes frappent des positions aussi importantes comme Tormutu, Haber et tout le reste parce que c'est des lieux extrêmement stratégiques. On a tout de même une montée en puissance de cette armée qui avait été prise dans une embuscade du côté Tinsawaten. Il y a eu les événements de Bamako. Elle a réagi avec tact en plein cœur de la capitale. Là, elle réagit. C'est-à-dire, elle est plus dans une logique d'anticipation aujourd'hui, André Kistelfanga. Il faudrait saluer. Mais je pense que dans une émission aussi, j'avais dit que l'armée malienne montait en puissance en démontrant justement que l'armée malienne a toujours été hyper puissante mais elle a été phagocytée, elle a été diminuée par la stratégie de la France qui voulait faire main-basse sur le territoire sahélien, c'est-à-dire Mali, Niger, Burkina Faso et j'en passe. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une surprise que l'armée malienne aujourd'hui gère avec taque, n'est-ce pas, ses attaques, montées de toutes pièces s'est chassées du territoire sahélien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement encourager cette armée et de créer, mettons, plus de vigilance et créer davantage les comités de vigilance, n'est-ce pas, pour justement davantage informer, n'est-ce pas, les famas de différentes attaques terroristes qui existent, n'est-ce pas, dans cette zone-là. Donc, véritablement, vigilance, vigilance, mais courage, soldats maliens, avançons, parce que c'est la libération de tout un continent que vous êtes en train de travailler au travers de ces batailles-là dans votre pays et dans le Sahel.